Donc au début, il y a la tête du metteur en scène qui essaye de proposer un contexte à ce travail en faisant un prologue. C'est que je me suis rendu compte de la réputation. J'ai découvert que c'était un filet dans l'archiv d'Occident. La réputation de la réputation du métier est très rare. et encore plus à 100 ans. La décision était que la performance serait plus à nous lire ce filet d'investigations plutôt que une réenactation de l'investigations. Et nous lire ce filet, bien sûr, nous l'avons vu dans notre vie aujourd'hui. On va peut-être faire un petit tour, une petite présentation. Moi je m'appelle Solène, je suis en 3ème année à l'école de la Comédie de Saint-Etienne en jeu. Je suis en 2ème année à l'ENSAT. Moi c'est Clara, pareil, NS, en études théâtrales. On va travailler sur la question du récit autobiographique, mais en fait par groupe comme ça, où chacun va un peu prendre l'identité de l'autre. C'est-à-dire faire parler l'autre dans une dynamique documentaire, c'est-à-dire de questionnements, de récits de vie, d'anecdotes, de moments importants et se les accaparer pour les restituer au fond comme s'ils étaient siens. Emprunter le souffle de l'autre. Être objet de l'autre. L'école éphémère s'est créée en lien avec le festival. Elle regroupe une soixantaine d'élèves d'écoles supérieures, à l'échelle de OVN Rhône-Alpes, l'ENSAT, Saint-Etienne, l'ENS de Lyon, nationale avec le CNSAD, européenne avec Liège et puis africaine avec Ouagadougou, Tunis. Et l'idée, c'est un temps de rencontre, de formation, c'est une école, donc aussi un temps d'étude en lien avec la programmation et les artistes invités dans le festival. Les élèves vont se retrouver dans des masterclass et l'idée, c'était précisément de bénéficier de cet apport d'artistes, de propositions artistiques. Donc, encore une fois, l'école éphémère, elle ne n'est pas pour, elle n'est grâce et elle n'est avec. Le Sénégal est une colonie. Et moi, je suis français. Votre dévoué, Djibril Dope, m'embétille. Merci.